Bonjour à tous, merci d'être venus assister à cet exposé qui va être, je l'espère, le plus vulgarisé possible. Je vais essayer de démontrer ou disons illustrer le fait que les mathématiques que vous voyez, que vous avez vues déjà jusqu'au lycée, ont un champ d'application qui est bien au-delà de juste résoudre des équations pour les équations, mais pour essayer plutôt d'aller vers les applications. Et donc le support d'application qu'on a pris, et qui est un vrai support réel d'application, c'est la stratégie de thérapie par le biais de l'immunothérapie, qui est un processus d'avenir pour soigner certains cancers. Donc c'est un champ de recherche, et un champ de recherche pharmaceutique et médical qui est vraiment très important. Et je vais essayer de montrer en quoi les mathématiques peuvent aider, non pas à soigner, clairement c'est toujours le médecin qui vous soignera, mais à comprendre l'évolution de la maladie, et peut-être aider le médecin à lui vous soigner. Donc c'est des recherches qui ont été effectuées par tout un tas de gens, dont moi, mais pas du tout que moi. Il y a des gens de l'INSERM, qui est un institut de recherche national en santé publique en France, et il y a des gens de l'IRIT de l'Université de Toulouse-Capitole, donc c'est le laboratoire d'informatique, et puis évidemment il y a l'Oncopole de Toulouse, qui est aussi intervenu dans ces recherches-là. Alors, là, voilà formellement un petit plan de ce qu'on va voir, donc je vais entamer directement par une petite introduction, mais je ne vais pas faire une introduction sur les mathématiques, je vais plutôt faire une introduction sur l'application, qui va servir à guider le développement mathématique que nous avons fait. Donc l'idée c'est vraiment de regarder une stratégie d'immunothérapie pour lutter contre certains types de cancers. Et alors l'immunothérapie c'est quoi ? Il y a en gros un certain nombre de méthodes médicales pour lutter contre certains cancers, et l'immunothérapie va essayer de s'appuyer sur les mécanismes immunitaires de son propre corps humain, pour les booster, pour que ce soit le propre corps humain qui interagisse avec son propre cancer. De sorte que c'est quand même des thérapies qui sont moins nocives sur l'entité corporelle, puisque c'est en gros le système immunitaire lui-même qui essaye de se défendre contre le cancer qu'il développe. Donc vous avez sur cette petite diapo en gros une cellule tumorale, donc c'est un développement cancéreux, et puis vous allez avoir des cellules du système immunitaire de votre propre corps qui sont capables dans une certaine mesure de s'attaquer et de détruire certaines cellules tumorales. Et donc le champ d'études mathématiques qui va suivre va consister à essayer de comprendre dans quelle mesure des cellules tumorales se développent, et dans quelle mesure le système immunitaire lui-même peut essayer de lutter contre ces cellules jaunes, néfastes à l'organisme, et essayer de comprendre l'interaction qu'il peut y avoir entre les cellules du système immunitaire, pour lutter efficacement, ou le plus efficacement possible, contre le développement de cellules tumorales. Donc voilà différentes stratégies médicales dont je ne parlerai pas, et évidemment qui sont beaucoup plus traumatisantes, comme la chirurgie ou la chimiothérapie. On va essayer d'éviter le plus possible de faire ça, et donc nous en l'occurrence on va s'intéresser à cette problématique d'immunothérapie. Donc l'objectif finalement des collaborations que nous avons eues avec le laboratoire d'informatique et le laboratoire de l'Inserm et l'Oncopole, a consisté à essayer de comprendre dans un contexte de cancer bien particulier, comment la réponse immunitaire opérée sur ces cellules tumorales, et comment l'action, parce que quand même on peut agir pour booster un petit peu le système immunitaire, comment le médecin devait agir sur le système immunitaire, pour engendrer au mieux cette réponse de notre propre système sur le cancer. Donc si je devais traduire ça, on essaye toujours d'optimiser quelque chose de toute façon, et que ce soit vous, vous essayez d'optimiser votre journée, moi j'essaye d'optimiser mes calculs, et le médecin lui va essayer d'optimiser la réponse du système immunitaire pour lutter le plus efficacement possible contre le développement de cellules du cancer. Alors, avant de rentrer dans le cadre formel du sujet, je vais mettre en avant le fait que, comment ça se passe un petit peu la recherche en mathématiques, quand on a à interagir avec le monde réel. Parce qu'en réalité, peut-être ça vous n'en avez pas conscience, peut-être ça vous intéresse, j'espère que ça vous intéresse un petit peu. En fait, ce qui se passe, et c'est exactement ce qu'a dit Stéphane, juste auparavant, on est capable désormais en 2021 de recenser des données sur à peu près tout, tout et n'importe quoi, là on va considérer que le tout c'est quelque chose de positif, et pas le n'importe quoi. Donc on est capable d'enregistrer tout un tas de données, et à la fin, l'objectif terminal, après avoir recensé toutes ces données, c'est de comprendre le phénomène que nous avons observé, décider et prédire. Et donc pour ce faire, bien sûr, l'apport des mathématiques se situe ici, au sens où ces données, nous allons formellement décrire une sorte de gros modèle qui va dire, bon ben voilà, les données traduisent tel type de phénomène, et puis ce phénomène-là, nous allons analyser son évolution, par exemple au cours du temps. Puis, une fois que nous l'avons analysé, on va essayer de le simplifier au maximum. La simplification, c'est toujours quelque chose qui peut aider le mathématicien, les mathématiques sont là pour faire un processus analytique du phénomène que l'on a en face de soi, et puis éventuellement le simuler par le biais d'outils informatiques. Et donc, à la fin, le schéma de discussion qu'il y a avec le monde réel est toujours comme cela. Nous avons un problème du monde réel, donc ici, comment booster le système immunitaire pour améliorer la réponse face à un cancer. Le mathématicien va essayer de discuter le plus possible avec le monde réel, donc en l'occurrence là, l'immunologiste et les médecins. Il va proposer une solution mathématique qui va décrire de manière analytique le processus qu'il y a derrière ces données qui sont observées. et ensuite, évidemment, de toute façon, la solution réelle au problème réel, ce n'est jamais ici que ça se passe, mais il y a un retour vers l'oncopole ou vers les médecins pour, entre guillemets, synthétiser ce que le mathématicien a compris du phénomène qu'il a vu. Voilà. Alors, il y a tout un tas d'outils en mathématiques qui vont nous être utiles pour la discussion sur cette petite heure. Et il y en a certains, j'imagine, que vous connaissez, d'autres peut-être un petit peu moins. Il faut comprendre que les mathématiques, c'est quelque chose qui est extrêmement divers. Ce n'est pas juste l'analyse d'un côté, la géométrie de l'autre côté et l'algèbre. Il y a, à l'intérieur de l'analyse, tout un tas de champs disciplinaires qui sont assez variés, de la même façon en géométrie et en algèbre. Et là, je vais essayer de mettre en avant que certains sont utiles pour moi, mais d'autres auraient pu être utiles pour traiter d'autres types de problèmes du monde réel. Donc, en l'occurrence, ce qui va nous servir à nous, et peut-être que vous connaissez un petit peu, c'est ce qu'on appelle des équations différentielles. Ce sont des équations qui permettent de décrire l'évolution de certaines quantités au cours du temps. Par exemple, si vous avez des équations de mouvements en physique, vous êtes peut-être au courant que ces équations de mouvements vérifient des principes de dynamique et que ces principes de dynamique induisent des équations différentielles, c'est-à-dire qui vont mettre en jeu la dérivée de certaines fonctions et la fonction elle-même, et que donc, par, entre guillemets, ces équations différentielles-là, on arrive à comprendre quelle va être l'évolution de ce qu'on voit. Donc, c'est vrai en physique, mais c'est aussi vrai dans tout un tas de champs disciplinaires applicatifs qui ne sont pas que la physique, et donc, en l'occurrence, la biologie. Nous allons aussi essayer de comprendre quelques structures spatiales. Donc, les structures spatiales, on va avoir un petit peu de géométrie à faire. Comment ça se passe une sphère en 3D ? Vous voyez bien, vous, le cercle. Comment ça se passe en 2D ? Peut-être en 3D, vous voyez bien aussi. Et donc, ces problèmes de géométrie vont être quand même un minimum utiles pour donner une description analytique du processus. Et évidemment, il y a un gros champ disciplinaire qui est peut-être en cours d'apprentissage sur votre année de terminale, qui va mettre en jeu tout un tas de choses un petit peu nouvelles, qui va permettre de décrire ce qu'est le hasard. Et ce qu'est le hasard, pour vous, ce sera en gros les probabilités et les statistiques. Probabilité et statistique, c'est des choses qui permettent de décrire des événements qui se produisent plus ou moins aléatoirement. Mais évidemment, le mathématicien, le mot aléatoirement, il n'aime pas trop. Ce qu'il va préférer, c'est dire « Ok, cet aléa, je suis capable de le contrôler, je vais mettre des modèles mathématiques qui permettent de décrire en quoi se produit l'aléa. » Et on va y venir un petit peu précisément sur le sujet. Alors, le point de départ, c'est les données. À quoi ça ressemble ? Quand on commence à discuter avec le médecin, ça commence par le médecin vient vous voir, ou le chercheur en immunologie, et vous dit « Bon, ben voilà, j'ai des choses qui se passent dans mon système immunitaire » où là, j'ai une cellule tumorale qui grossit, ou qui peut grossir, mais qui peut interagir avec des cellules du système immunitaire, qui sont ici en vert. Ces cellules du système immunitaire, vous voyez, par un processus de contact, elles vont venir se rapprocher des cellules tumorales, et puis, à un moment donné, vont se mettre à l'attaquer, se défendre, le corps contre le développement de cette cellule tumorale, et puis, au bout d'un certain temps, qui n'est pas un temps qui est de l'ordre de 10 minutes, un temps aléatoire, eh bien, ces cellules cytotoxiques, donc, c'est des cellules de l'organisme qui permettent de tuer les cellules tumorales, réussissent, ou peuvent réussir à détruire, et là, c'est ce qui est en train de se passer à la vidéo, peuvent détruire, donc, les cellules mauvaises pour l'organisme. OK ? Et alors, bien sûr, ce qui va devoir être mené comme compréhension par le mathématicien, c'est, eh bien, ces cellules qui peuvent se développer dans l'organisme, qui se cachent un peu partout dans le corps, eh bien, quelle doit être la limite de leur grossissement, et de la même façon, combien doit-il y avoir de cellules tueuses, et quelle doit être leur vitesse de meurtre de cellules tumorales pour qu'on réussisse à détruire la plupart des cellules mauvaises pour la santé. OK ? Le problème est extrêmement simple à comprendre. C'est un problème à deux corps, il y a les... Je suis sur le mauvais, là, voilà. Il y a donc la cellule tumorale d'un côté, ou un amas de cellules tumorales qui va grossir, et de l'autre côté, des cellules cytotoxiques qui vont permettre à notre propre système immunitaire de se défendre. Donc, une petite diapo. Donc ça, ça va être essentiellement des redites de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. À l'issue de cette petite séance de cinéma qui n'est pas exactement équivalente à Daniel Craig, nous avons donc l'opportunité de mettre en place ou de décrire un modèle mathématique qui va en gros simplifier au maximum possible pour épurer et pour juste isoler les comportements fondamentaux. Donc, de qu'est-ce que c'est une cellule qui grossit et de qu'est-ce que c'est un système immunitaire qui se défend. Une fois que ceci sera fait, on va essayer de développer des outils de maths qui servent dans plein de domaines. La météo, la médecine, l'économie, bien sûr, la physique, l'étude de trafic, plein, plein, plein de choses. L'intelligence artificielle, évidemment. Et donc, on va essayer de développer des modèles mathématiques qui vont décrire l'évolution de ce système simple qui est un système à deux entités, le système immunitaire contre les tumeurs. Et une fois que l'on aura compris comment évolue ce système, si un petit peu de statistiques nous permet de comprendre pour un individu donné quels sont les paramètres fondamentaux de cet individu, et bien ensuite, on peut réussir à simuler qu'est-ce que pourrait donner une thérapie sur cet individu-là. La logique, essentiellement, elle se situe là-dedans. C'est donc un modèle mathématique pour décrire un phénomène observé. On l'épure au maximum tout en gardant les propriétés fondamentales. Et ensuite, on essaye de voir sur ce modèle mathématique qu'est-ce qui est le plus proche de la réalité observée pour en déduire un pronostic de traitement ou quelque chose comme ça. Je vais vous parler d'un petit peu comment on a pu, nous, mathématiciens, discuter suffisamment avec les biologistes et les informaticiens pour épurer le plus possible le cadre mathématique tout en gardant évidemment les propriétés fondamentales qui décrivent le processus biologique. En gros, sur la petite vidéo que je vous ai montrée, et là, c'est un schéma simplifié. Vous voyez, la vidéo, c'était une vidéo du microscope à je ne sais pas trop quelle résolution. Maintenant, le mathématicien, il a vu la vidéo et il s'est dit bon, d'accord, moi, j'ai mon petit ordinateur, je vais essayer de voir juste déjà comment peut être fait un schéma qui va synthétiser ce que j'ai vu. Et c'est là, d'ailleurs, l'apport des mathématiques, c'est cet aspect analytique de ce qu'on observe. Évidemment. Donc, en gros, nous avons une grosse cellule tumorale et puis tout autour d'elle, nous avons des petites cellules cytotoxiques qui sont des... Donc, ça s'appellera des CTL parce que ça va m'épuiser de dire cytotoxique au bout d'un moment. Et donc, ces cellules CTL ont l'aptitude de rencontrer la cellule tumorale et de lutter contre elle. Et donc, évidemment, pour comprendre le système, il va falloir que le mathématicien soit capable de décrire comment la tumeur se développe par elle-même, toute seule. Mais de la même façon, il va être obligé de comprendre aussi comment la population de petites cellules rouges se déplace dans l'environnement. Et enfin, évidemment, une fois que la cellule CTL a rencontré la tumeur, comment elle peut lutter contre cette tumeur-là pour engager la réponse immunitaire. OK ? Donc, ces trois onglets-là sont des choses que le mathématicien doit absolument décrire pour ensuite donner une sorte de simplification d'interprétation de ce qui va se passer. Et donc, on va avoir deux approches. En gros, le mathématicien peut considérer que chaque petite cellule rouge ici a sa position précise dans l'organisme et il va décrire l'évolution de chacune des petites cellules rouges de l'organisme avec une coordonnée en abscisse en ordonnée et puis en Z aussi puisque a priori sauf erreur nous sommes tous en trois dimensions. Ou alors une autre façon de faire et c'est une façon qui ne sera pas écrite ici c'est on peut imaginer que ces cellules cytotoxiques-là sont plutôt décrites par une sorte de densité de population c'est-à-dire qu'au lieu de considérer qu'on a une population de 70 millions de français avec chacun des français considérés individuellement on peut considérer qu'on a un français moyen qui est à peu près caractérisé par quelque chose. Donc l'objectif du propos qui va suivre ça va être de développer ce qu'on appelle en économie des modèles avec individu centré c'est-à-dire qu'on va décrire l'évolution de chacun des individus plutôt que décrire qu'est-ce que fait en moyenne un individu. Mais c'est un choix qui est propre à cette approche-là parfois il est plus utile de considérer une population globale. Alors qu'est-ce que c'est un nodule tumoral ? Un nodule tumoral c'est un amas de cellules tout à l'heure je vous ai un petit peu menti je vous ai montré qu'une seule cellule tumoral mais en fait un nodule tumoral c'est un amas de cellules il n'y en a pas qu'une seule il y en a plusieurs et évidemment toutes les cellules vous l'avez vu en biologie se divisent même les cellules tumorales malheureusement les cellules tumorales avec une dynamique qui est propre à la cellule que l'on regarde et en gros un amas de cellules tumorales ça va être quelque chose qui va être constitué en 3D mais là c'est représenté en 2D mais là voilà une photo plutôt 3D vous avez un amas inerte ici ce sont des cellules qui n'ont plus assez accès à des nutriments qui sont dans l'organisme et qui donc ne peuvent plus se nourrir et donc ne se développent plus vous avez ensuite une couche proliférative ici en vert et donc cette couche proliférative bien sûr elle a accès à des nutriments et elle donc vu qu'il y a des nutriments dans l'organisme ça lui permet de se nourrir et donc de se développer ok donc c'est pas parce que c'est en vert que c'est gentil c'est une cellule tumorale on veut limiter au maximum son développement voilà une coupe 2D mais en gros le mathématicien va donc devoir comprendre un petit peu la géométrie de cette sphère qui va grossir en 2 couches en 2 vous avez la couronne proliférative et ensuite la sphère intérieure nécrosée mais qui est quand même là donc ça c'est il va falloir donner un modèle de développement mathématique de ça et le constat effectué par le biologiste c'est que en réalité un développement d'une cellule tumorale tout comme une division cellulaire en fait ne se produit jamais dans une horloge qui est absolument fixe et déterministe une fois pour toutes en réalité la division cellulaire qui a lieu ici ici hop une première division ensuite une seconde et puis hop une autre division des deux côtés la division cellulaire va se produire avec des temps qui sont aléatoires ça peut être sur la première division ça va être un temps de 10 minutes et puis sur la deuxième division ça va être un temps de 2 heures ok ? et donc finalement le mathématicien on va lui donner en face de lui des données qui sont enregistrées sur des films par exemple où un biologiste va observer et puis quantifier numériquement et où le biologiste va noter et bien tiens telle division a eu lieu en tant de temps puis telle autre division a eu lieu en tant de temps etc et donc le mathématicien derrière va devoir donner une description de ce processus de division qui soit simple pour lui pour ensuite être analysé mais qui rende compte le plus possible de ce que le biologiste lui a donné bien entendu et donc une des façons raisonnables d'écrire les processus de division avec des temps aléatoires c'est d'utiliser ce qu'on appelle des lois exponentielles donc c'est des lois de probabilité que vous avez peut-être vu je ne sais pas ce n'est plus au programme donc ce sont des lois de probabilité qui en gros vous disent la probabilité qu'une division arrive sur par exemple 10 minutes elle est donnée par tel nombre qui dépend d'un paramètre qui est le paramètre lambda ici qui est un paramètre qui décrit en gros comment se comportent ces temps de division et si au lieu d'attendre 10 minutes j'avais attendu mettons 40 minutes la probabilité de voir arriver une division aurait été d'une autre quantité donc on a quelque chose qui va pouvoir être maintenant un petit peu mathématisé on va recevoir en information tous les intertents de division biologique en parallèle de ça on va essayer de voir notre modèle exponentiel quelle est la meilleure valeur possible du paramètre de division que l'on peut donner que l'on pourra calculer pour ensuite coller le plus possible entre le modèle mathématique qui donnera ces probabilités de division et ce que le biologiste vous a vraiment donné d'accord donc il y a des stratégies statistiques bien entendu qui sont derrière c'est des histoires de moyenne sur des choses alors second problème donc vous allez avoir à décrire en quelque sorte là on a donné des modèles de division cellule par cellule mais en fait vous votre nodule tumorale il a une certaine spécificité de grossir en sphère donc il va falloir que le mathématicien intègre le fait que non seulement cette cellule verte s'est dévisée au bout de 10 minutes elle a donc donné naissance à deux sous-cellules mais ensuite les deux sous-cellules se sont placées évidemment pas n'importe où par rapport à la cellule verte initiale puisque tout grossit en amas et donc finalement le mathématicien va donner une sorte de construction donc ça ceci ça s'appelle un arbre philogénétique je vais jeter un voile pudique sur ces termes barbares mais donc en gros nous allons avoir une première cellule qui va se diviser paf ici là crac crac et puis ensuite il y a les sous-cellules qui vont se diviser évidemment aussi au bout d'un autre temps aléatoire etc etc donc il va y avoir une sorte de ramification qui va générer évidemment le grossissement de votre cellule tumorale sachant que parce que toutes les cellules de la tumeur ne vont pas décider de se diviser toutes en même temps chacune aura sa propre horloge de division de la même façon maintenant intéressons-nous plutôt à ce qui nous intéresse plus c'est le système immunitaire le système immunitaire on a dit que c'était les petites cellules rouges qui se promenaient dans l'organisme et elles se promènent elles aussi de manière aléatoire c'est à dire qu'elles vont décider d'aller à droite d'aller tout droit ou d'aller à gauche mais il n'y a pas un itinéraire GPS qui va leur donner la direction de l'endroit intéressant où il y a la cellule tumorale donc finalement votre cellule cytotoxique votre CTL va se déplacer donc là je vous ai fait un dessin en deux dimensions mais donc je vous l'ai dit la problématique elle est plutôt en trois dimensions puisque l'organisme est en 3D donc elle va se déplacer selon une marche aléatoire c'est à dire une marche qui dit si à un instant 1 je suis là à l'instant 2 je me déplace avec une chance sur 4 dans la direction vers le haut une chance sur 4 à gauche une chance sur 4 à droite une chance sur 4 en bas ok et c'est ce qu'on appelle donc en probabilité une marche aléatoire symétrique symétrique parce que en gros c'est quelque chose qui a une égalité de chance d'aller à gauche à droite tout droit ou derrière soi donc en 3D aussi évidemment ces marches aléatoires peuvent être généralisées on compte le nombre de voisins qu'on a et on se déplace avec chance égale sur l'un des plus proches voisins donc le système il est tel qu'elle nous avons la tumeur qui va grossir nous avons les CTL qui vont se déplacer aléatoirement et certains à un moment donné auront trouvé la tumeur ok je vous fais une petite illustration en 1D 2D et 3D de qu'est-ce que c'est une marche aléatoire symétrique celle qui nous intéressera sera plutôt dans le registre du 3D d'accord vous avez des trajectoires là il y a trois trajectoires une bleue une verte une rouge et d'un point de vue probabiliste les trajectoires de ces marches aléatoires symétriques possèdent des propriétés mathématiques qui sont radicalement différentes que l'on soit en 1D ou en 3D et là pour le coup la 3D va beaucoup nuire aux mathématiques et au système immunitaire pour en gros lutter contre la tumeur puisque en quelque sorte et je vais le dire extrêmement naïvement pour que ce soit imaginable il y a beaucoup plus de place en 3D qu'il y en a en 2D et encore plus en 1D de sorte qu'une marche aléatoire symétrique en 1D finit toujours par rencontrer très vite quelqu'un qui n'est pas très loin alors qu'une marche aléatoire symétrique en 3D même si quelqu'un n'est pas très loin et bien elle va mettre beaucoup 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 plus de temps à rencontrer l'individu parce qu'en gros il y a plus en plus de voisins donc si j'ai 8 voisins en 3D alors que j'en avais que 4 en 2D on voit bien qu'il y a beaucoup plus de possibilités de bouger à droite à gauche tout en haut tout en bas etc donc finalement rencontrer ce point là si c'était un point intéressant va prendre plus de temps pour une dynamique en 3D que en 2D ou en 1D donc voilà hop je zappe dernier point il faut décrire qu'est-ce qui se passe dès lors qu'un CTL a rencontré la tumeur parce que c'est quand même des choses qui arrivent heureusement donc dès lors qu'un CTL a rencontré la tumeur vous l'avez vu dans la vidéo tout à l'heure elle commence à essayer d'engager une sorte de lutte en balançant ce qu'on appelle des granulolithiques ces granulolithiques attaquent le contenu des cellules tumorales et c'est donc constitué essentiellement de calcium et ce calcium se diffuse à l'intérieur des cellules tumorales pour le détruire mais il se trouve que à nouveau le déplacement du CTL était déjà aléatoire la lutte du CTL contre la tumeur est à nouveau aléatoire c'est à dire que ce n'est pas au bout de 10 minutes que le CTL va lancer sa granulolithique et il peut même en lancer plusieurs désolé donc il peut même en lancer plusieurs donc en quelque sorte l'aptitude du CTL à lutter contre le nodule tumorale contre chacune des cellules tumorales va être aléatoire et donc il convient de comprendre quel est cet aléa à nouveau c'est à dire en gros combien un CTL peut-il tuer de cellules tumorales et ce nombre est évidemment aléatoire donc pour comprendre ça le biologiste va à nouveau mettre en oeuvre des données où il va dire ben voilà j'ai mis ce CTL contre une cellule tumorale et regarde parfois il en a tué 10 parfois il en a tué 3 il va donner une planche de données et le mathématicien va recevoir ces données et va essayer de décrire un modèle mathématique qui va être le plus proche possible de ce qu'il a vu en réalité ceci est un histogramme typiquement ce que donne le biologiste l'histogramme va décrire en gros ça c'est la densité de répartition ou en quelque sorte la quantité de CTL qui vont tuer 1 une cellule tumorale puis là 2 3 4 5 6 7 8 9 10 etc et à partir de ces données d'histogramme le mathématicien donc là en l'occurrence le statisticien va devoir trouver une description générale de si j'avais une cellule tumorale et un CTL quelle serait la probabilité de tuer 1 de tuer 2 de tuer 3 etc ok et donc avec cette planche de données nous avons développé des stratégies statistiques pour écrire une densité de probabilité donc un histogramme moyen de répartition qui est ici en rouge et nous avons même découvert quelque chose qui a été confirmé ensuite par les biologistes qu'il existait en réalité deux sous-populations de cellules CTL certaines qui tuaient moins que d'autres et nous avons même été capables d'identifier en proportion combien il y en avait d'une catégorie et combien il y en avait d'une autre catégorie donc vous voyez que parfois avec une planche de données le mathématicien est capable d'isoler d'épurer un modèle et puis finalement de comprendre quelque chose et puis un retour d'analyse permet au biologiste de confronter le résultat mathématique et identifier si quelque chose est normal ou pas par rapport à sa croyance et sinon évidemment de remettre en cause sa croyance je vais jeter un voile pudique sur ces petits calculs juste je peux leur dire que la loi de Poisson c'est assez proche de ce que vous voyez en premier qui s'appelle la loi binomiale tout à fait parce que ça c'est en premier vous êtes censé étudier la loi binomiale donc il y a des rapports entre les deux on va pas rentrer dans les détails mais c'est pour ça qu'on a tout le même genre de formule avec la loi binomiale en premier alors comment j'entends pas donc voilà donc ces lois binomiales ou ces lois de Poisson qui sont en jeu dans les formules là sont des choses qui se voient un petit peu après le bac qui sont des choses qui sont bien connues à la fois en modélisation et en mathématiques et en application et qui sont utiles vraiment vraiment quelque chose qui sert à décrire une réalité voilà donc rejet de donc là c'est nous avons mis en oeuvre donc ce qu'on appelle un test statistique pour tester est-ce qu'il y avait une seule population de cellules CTL et puis le test statistique un test statistique il en existe des tonnes et des tonnes vous pouvez pas imaginer chaque fois qu'il y a une élection il y a un test statistique derrière chaque fois qu'il y a une décision marketing il y a un test statistique derrière ces tests statistiques sont des choses qui permettent de en gros tester la validité d'une hypothèse ou la rejeter et nous avons mis en oeuvre ce genre de cadre d'étude pour rejeter l'hypothèse d'uniformité de la population de CTL pour mettre en avant le fait que probablement il y en avait au moins deux qui ont été confirmés par la suite voilà donc à l'issue de l'étude mathématique en gros nous avons eu une modélisation du grossissement de la tumeur une modélisation du déplacement de chacune des petites cellules du CTL dans l'organisme une modélisation de l'interaction entre le CTL et la tumeur pour comment je fais moi pour me défendre et à la fin et bien le mathématicien dialogue beaucoup avec le biologiste pour estimer tous les paramètres dialogue beaucoup avec l'informaticien pour obtenir des simulations convaincantes et réussit à mettre en oeuvre à la fois donc ça c'est quelque chose j'espère ça va marcher donc c'est donc vous voyez là c'est quelque chose qui a été réalisé donc plutôt en 3D par un informaticien de l'université Toulouse-Capitole nous avons donc là c'est extrêmement accéléré les cellules noires sont les cellules tumorales les cellules bleues sont les CTL et puis à un moment donné il y a contact et puis à la suite de ces contacts il y a lutte et dès lors qu'il y a lutte à un moment donné les cellules bleues réussissent à tuer certaines cellules tumorales et donc ce genre de petit film qui est d'un film synthétique de ce qui se passe plus ou moins en réalité dans un cadre épuré et bien le mathématicien et l'informaticien vont réussir à le répéter un certain nombre de fois avec ce qu'on appelle une stratégie de simulation Monte Carlo donc c'est des stratégies de simulation Monte Carlo c'est répéter des expériences aléatoires un certain nombre de fois pour estimer à la fin des probabilités et en l'occurrence des probabilités de succès d'un cadre thérapeutique voilà à la fin de notre étude nous avons l'aptitude de simuler et l'aptitude donc de calculer des probabilités de succès par ces stratégies Monte Carlo voilà la stratégie Monte Carlo en gros vous l'avez déjà tous fait si vous aviez à lancer un dé et savoir combien de fois il tombe sur 1 à la place des autres faces vous savez que c'est un sixième mais si vous vouliez le vérifier vous lanceriez plein de fois le dé vous compteriez le nombre de fois où c'est tombé sur 1 vous allez diviser par le nombre total de lancers que vous avez fait et à la fin vous allez estimer quelque chose proche de 1 sur 6 ok les stratégies Monte Carlo ça va être essentiellement ce même genre de stratégie là plein de choses que l'on simule sur des modèles compliqués et à la fin une moyenne sur le nombre de simulations qu'on a faites pour évaluer une probabilité de succès alors ce qui s'est passé c'est que nous avons fait ce genre de résultat de simulation un certain nombre de fois et nous avons mis en avant mathématiquement par le biais de ces simulations Monte Carlo que finalement ce qui comptait vraiment pour le succès de la stratégie d'immunothérapie c'est le nombre de rencontres qui se passent pour le système immunitaire du nodule tumorale comprenez que en l'occurrence c'est beaucoup plus important qu'il y ait des CTL qui rencontrent la tumeur plutôt que de booster le système immunitaire lui-même finalement donner plus d'efficacité au système immunitaire c'est donner finalement une probabilité de rencontre qui est importante plutôt qu'avoir des CTL qui sont agressifs ça c'est des choses qui ont été démontrées d'un point de vue simulation et vous le voyez ça se traduit par le biais de choses qui disent que dès lors que le nombre de collisions avant 5 heures entre les CTL et la tumeur est important la probabilité de gagner contre la tumeur est plus importante que si le nombre de collisions avait été plus faible ok donc après le mathématicien est capable de donner tout un tas de graphiques au biologiste et ensuite la discussion commence et si je fais ceci avec ce paramètre qu'est-ce qui se passe et si je booste mon système immunitaire qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est les déplacements qui sont importants est-ce que c'est l'intensité de killing qui est importante etc quelque chose qui a été aussi mis en évidence donc faible dépendance du taux de meurtre des CTL pour la stratégie de succès grande dépendance de la vitesse de déplacement des CTL donc c'est ça qui est important c'est que les CTL soient très mobiles pour rencontrer la tumeur beaucoup plus qu'ils sont armés d'une kalachnikov importante et je vais juste vous faire une petite conclusion pour essayer de respecter un timing raisonnable il y a beaucoup de mathématiques qui sont cachées derrière l'exposé que je vous ai fait là j'ai essayé d'être le plus édulcoré possible même si c'est pas exactement évident il y a beaucoup de statistiques il y a beaucoup d'équations différentielles pour décrire le déplacement de cellules il y a beaucoup de géométrie pour décrire comment une sphère grossit en 3D de manière aléatoire c'est des choses qui sont pas objectivement très simples mais c'est des choses qui sont vraiment utiles pour l'application le modèle en mathématiques le modèle il faut qu'il soit le plus simple possible même si ici il vous paraît compliqué je vous assure que par rapport aux ambitions démesurées d'un biologiste qui vient voir un mathématicien ce modèle là est extrêmement simple parce que le biologiste il voudrait un modèle qui décrit ceci qui décrit cela qui va faire ci qui va faire ça et puis si je suis capable de donner une piqûre à 24 heures et puis à bidule et un machin le modèle mathématique il faut qu'il soit simple pour qu'il puisse être étudié en quelque sorte cette simplification d'ailleurs elle est utile aussi à l'application puisque en réalité la simplification elle est analytique c'est à dire que quand on simplifie on essaye de comprendre ce qu'il y a de vraiment fondamental les points saillants d'un problème en essayant d'éviter les chemins de traverse où nous aurions des détails peut-être importants aux yeux de l'application mais qui sont peut-être plus supplére flux que fondamentaux l'apport des simulations numériques est un apport indéniable c'est à dire que là à l'issue de l'étude mathématique il est assez courant de se tourner vers l'objet ordinateur ou l'objet cluster de calcul pour mettre en oeuvre à grande échelle des simulations numériques et l'apport évidemment de l'informatique est aussi fondamental il serait vraiment naïf de croire que désormais les mathématiques peuvent vivre tout seuls il faut qu'ils profitent absolument du développement de l'informatique et des gens qui sont extrêmement compétents ici notamment dans ce domaine là à l'issue de l'étude certaines nouvelles questions sont apparues certaines nouvelles questions sont apparues et notamment nous avons posé la question aux biologistes mais si jamais par exemple les CTL avaient été capables une fois qu'il y en a un qui a trouvé la tumeur d'orienter les autres CTL est-ce que ça n'aurait pas amélioré finalement le traitement c'est à dire que si vous êtes vous les CTL en train de chercher les tumeurs s'il y en a s'il y a un de vous qui trouve la tumeur et qui envoie un petit sms de géolocalisation à ses petits copains peut-être que ça va accélérer notamment les probabilités de rencontre des autres CTL à la tumeur et donc cette chose là ça s'appelle c'est quelque chose qui s'appelle du chémotactisme c'est des choses que les biologistes sont en train d'essayer de mettre en place dans les immunothérapies pour que dès lors que certains CTL ont trouvé la tumeur ils laissent des petites traces de chémotactes pour orienter les autres CTL vers cette tumeur là et donc améliorer le traitement du cancer donc c'est des nouvelles questions la recherche va probablement encore une fois rebondir parce que évidemment dès lors que ces questions apparaissent le biologiste va faire des expériences il va redonner des données au mathématicien et le mathématicien va devoir refaire un modèle et l'histoire continue je m'arrête là applaudissements applaudissements Merci. Est-ce que vous avez quelques questions dans l'Assemblée ? Et c'est que ça devait être très clair. J'espère ne pas vous avoir assommé. Et non. Moi, je pensais que les cellules étaient attirées vers la tumeur comme il y a une blessure. C'est ça le nœud du problème. Le nœud du problème se situe là. C'est que la tumeur elle-même se camoufle un petit peu. Et l'idée justement du chémotactisme, inspirée par exemple de ce qui se fait en colonies de fourmis. Il y a des modèles mathématiques qui vont décrire comment fonctionnent les colonies de fourmis. Les colonies de fourmis, quand elles se déplacent, c'est un petit peu pareil que les CTL. Elles vont essayer de spotter des endroits intéressants. Et dès lors qu'elles en ont spoté, finalement, il se trouve que toutes les fourmis vont rapidement converger vers l'endroit intéressant. Là, essentiellement, c'est un petit peu la même chose qui se conclut à la fin de cette étude particulière. C'est que la tumeur se camoufle un petit peu, mais dès lors qu'elle est trouvée, il faut absolument mettre en place une stratégie de chémotactisme pour vraiment obtenir une synergie de traitement. Et justement, il n'y a pas un problème avec la 3D pour cette recherche de chemin ? Parce que des fourmis, elles cheminent en marche aléatoire en 2D, mais alors là, le chémotactisme en 3D et des cellules CTL, ça va quand même être un peu compliqué. En gros, il faut imaginer, on diffuse une odeur en 2D, on diffuse aussi une odeur en 3D. Voilà, en quelque sorte. Mais évidemment, c'est toujours pareil, la 3D est défavorable aux rencontres et c'est bien là le nœud du problème. Si on avait été sur une géométrie 1D où il y avait la tumeur à un endroit et les CTL qui se déplacent sur l'axe qui va bien, on réussira toujours à trouver la tumeur à un moment donné. Dès lors qu'on est en 2D ou en 3D, là, les choses se compliquent singulièrement. Pas en lien direct avec le contenu du sujet, mais moi, ça a beaucoup étonné mes élèves que ce soit un professeur de Toulouse School of Economics qui s'occupe d'un tel sujet. Est-ce qu'il y aurait des analogies sur ces modèles-là dans un domaine économique ? Alors, clairement, les modèles individus centrés tels que je les ai écrits ici, c'est-à-dire les modèles où nous décrivons ce que fait chacun des individus dans le système. Et c'est exactement ce qui a été ici fait. Le chercheur en mathématiques pour l'économie, lui, va essayer de faire plus ou moins un focus sur... Bon, mais maintenant, je vais plutôt décrire l'évolution de ma population de CTL. C'est-à-dire, plutôt que dire l'individu est à cet endroit-là, c'est plutôt l'individu a telle probabilité d'être à cet endroit-là. Et donc, ça, à Toulouse School of Economics, il y a des mathématiciens qui sont extrêmement spécialistes de ces études, qui sont des études qu'on appelle à champ moyen. Donc, ces études à champ moyen, c'est un petit peu le lien qu'il y a entre, ici, la modélisation particule par particule, et puis, ce qu'on a plus l'habitude de faire à Toulouse School of Economics, qui va être plutôt faire une modélisation à champ moyen. Mais il se trouve que pour faire des simulations dans ce contexte-là, et pour écrire des équations, et pour faire de l'inférence statistique, c'était plus facile de mettre en œuvre une stratégie individu par individu. Sébastien, comment est-ce que tu en arrivais à faire ces études, en fait, ces études mathématiques et cette recherche ? Alors, probablement, j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants en mathématiques qui m'ont vraiment passionné sur l'étude, de toutes les manières. Ça, c'est quelque chose, j'ai été extrêmement chanceux, en tout cas, j'estime que j'ai été extrêmement chanceux de rencontrer des enseignants de mathématiques remarquables tout au long de mon cursus, que ce soit au collège ou au lycée, et même après. Ensuite, peut-être bien qu'il faut un petit peu de courage pour aller plus loin dans les études en mathématiques, mais c'est un courage modéré parce que dès lors qu'on est un petit peu curieux, en fait, la curiosité alimente le courage, voilà, de mon point de vue. Et après, comment j'en suis arrivé à discuter avec des biologistes sur le sujet ? Ça, c'est le fruit du hasard. Un jour, un biologiste écrit à un laboratoire de recherche en mathématiques, et puis dans le laboratoire de recherche en mathématiques, le chef du laboratoire sait que, ah, il y a telle personne qui connaît bien tel type de sujet, un rendez-vous s'organise et puis ça se passe bien, et puis le dialogue s'installe, on va voir les biologistes, les biologistes viennent vous voir, et puis ça commence comme ça. Voilà. Je pense que ça commence à peu près normalement, comme dans tous les rapports humains normaux. Tu peux en mettre la biologie de paramètre B, c'est juste avant. Est-ce que tu peux favoriser, j'imagine que le modèle C est plus intéressant que le modèle B, pour le balade ? Oui, mais... Est-ce qu'on peut favoriser le modèle C par rapport au modèle B, ou on ne peut pas du tout ? Alors, le truc, c'est que plutôt, ce que va chercher à faire le biologiste, c'est avoir l'efficacité du modèle C, avoir l'efficacité du modèle C, avec finalement le moins de CTL possible, parce que le nombre de CTL actif n'est pas une quantité illimitée. D'accord ? Donc il va plutôt essayer de voir, bon ben, si j'ai tant de CTL, voilà ce qui se passe, si j'en ai tant, voilà ce qui se passe, et maintenant, ben, si j'en ai pas assez, je n'y arrive pas, mais si j'ai... Donc là, c'est une diapo, c'est plutôt... En gros, on était plutôt censé comprendre à une certaine date, je pense que là, il y a une heure qui est donnée, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas, même sur la figure en petit et sur l'ordinateur. Mais c'est avec tant de CTL et tant de taille de cellules tumorales, voilà quelle est la taille de la tumeur à l'instant bidule. D'accord ? Et donc là, c'était juste une diapo pour illustrer le fait que, eh bien, là, si je commence avec cette densité de CTL et cette taille de tumeur, voilà à l'instant T plus 10 heures ce qui se passe. Si je suis là, à l'instant T plus 10 heures, je suis moins bien. D'accord ? C'est tout. Mais ce genre de simulation-là permet ensuite, évidemment, de créer ces histogrammes. D'accord ? Et de créer également ces courbes, ces probabilités de succès du traitement en fonction du nombre de CTL qu'il y avait dans l'organisme. Quels sont les paramètres sur lesquels on peut jouer ? Alors, les paramètres sur lesquels on peut jouer sont les paramètres, donc, d'efficacité de meurtre, en quelque sorte. Mais ces paramètres d'efficacité de meurtre, d'un point de vue simulation, nous avons vu qu'ils n'étaient pas finalement fondamentaux. Et le paramètre sur lequel maintenant les chercheurs essayent de jouer, c'est sur le paramètre de chémotactisme. Réellement, ce paramètre-là qui dit que, finalement, les CTL, dès lors qu'ils vont se mettre à tuer quelqu'un, vont lâcher un indice de l'endroit où ils se trouvent. Voilà. C'est plutôt ça qu'il faut retenir du discours. Et c'est ça qui permet d'améliorer la vitesse ? Tout à fait. Dès lors qu'on sait où il y a du bon fromage, nous sommes attirés par l'odeur. Voilà. Alors, il y a encore une question sur Facebook. Cette approche probabiliste est-elle plus efficace que l'approche très empiriste basée sur l'apprentissage machine ? C'est une très bonne question. Alors, en fait, l'apprentissage machine brutal ne peut pas être opéré sans qu'il y ait une part de modélisation mathématique quand même amont. Mais, en fait, elle est cachée. Cet apprentissage machine se situe justement pour trouver quels sont ces petits paramètres mu, p, mu plus, mu moins, lambda, tout ça. C'est des choses dont je n'ai pas du tout parlé, mais, évidemment, l'apprentissage machine est inclus à un moment donné dans l'approche globale. Mais la modélisation se situe en amont. L'apprentissage machine intervient pour estimer des paramètres qui sont cachés. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Elatien. Avec plaisir. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Très bien. Ah, il y a une question supplémentaire. Du coup, c'est une question, mais est-ce qu'il y a vraiment un rapport direct entre les économies et ce... Entre l'économie, tu vas dire les mathématiques qui servent pour l'économie et... Oui, oui, exact. Alors, en fait, les mathématiques que j'ai présentées là, les équations différentielles, les statistiques, les probabilités, comprendre un phénomène en champ moyen, ce dont je parlais tout à l'heure, ce sont des outils de base pour comprendre la science économique. Clairement. Donc, le rapport, il n'est pas dans l'application. Là, l'application, elle est étrangère à l'économie. Mais les outils mathématiques qui sont en jeu là-dedans sont à part entière dans la compréhension de modèles économiques. OK ? Et c'est comme ça que moi, qui suis capable de dialoguer avec des biologistes, ai été amené aussi à intervenir à Toulouse School of Economics. Donc, quelqu'un qui fait de l'économie, par exemple, il aurait déjà les outils nécessaires pour faire de la médecine. Non, pas de la médecine. Il aurait les outils nécessaires pour développer des modèles. De toute façon, quelqu'un qui fait de l'économie est quelqu'un qui fait des modèles qui vont décrire des choses. Et ces modèles, évidemment, mettent en jeu des équations différentielles ou des statistiques ou des probabilités ou les trois à la fois. Et de l'optimisation et ceci et cela. Plein de choses. Avec plaisir. Nous avons une autre question. Je voulais juste savoir, ça fait combien de temps à peu près que les mathématiques sont utilisées dans la médecine ? Parce que c'est la première fois que j'en entends parler. Ah, ça fait longtemps. Si, si. Alors, en médecine ou en biologie, je ne sais pas si tu fais une différence avec ça. En biologie, ça fait extrêmement longtemps. Mais dans la médecine, donc plutôt pour l'aspect soin, ça fait, je pense, au moins 30 ans que c'est des choses que le dialogue s'est installé entre mathématicien et médecin. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501